Benoît Père s'est fait une belle frayeur pour son entrée en lice à Miami, opposé à Misha Sverev, le français a en effet très mal débuté la rencontre. Mais s'est finalement à poser, 1 à 6, 6 à 1, 6 à 2, en 1h27 de jeu. Après ce début de rencontre incompréhensible, Père a su reprendre ses esprits et se, re, mettre en ordre de marche. Un deuxième s'est parfaitement maîtrisé, un troisième bien géré. Et donc une qualification méritée au second tour, où il sera confronté à Novak Djokovic. Rien que ça, Pierre Hugerbert, lui, a connu moins de problèmes que son compatriote. Face à Taylor Fritz, le 81e mondial n'a pas tremblé, 7 à 6, 4, 6 à 4, au premier tour. Après un premier s'est accroché, où aucun break n'a été réalisé, le français est monté en puissance dans le deuxième. Malgré une entame compliquée avec la perte de son service, P2H s'est tout de suite refait en deux breakant l'américain dans la foulée. Un dernier coup d'accélérateur en fin de manche et le match était dans la poche. Au prochain tour, Herbert sera opposé à Marine Silic, la tête de série numéro 2. Chardi sourit, Simon a le pen que l'a cœur après Pierre Hugerbert, c'est Jérémy Chardi qui s'est qualifié au deuxième tour. Opposé pour la première fois à Rogerio d'Outra Silva, le français s'en est sorti en 2-7, 6 à 3, 7 à 6, 2, sans trop de difficultés. Au prochain tour, le 90e mondial retrouvera un certain Richard Gasquet, tête de série numéro 30. Du côté de Gilles Simon, l'ambiance est tout autre. Le français a en effet été éliminé par Mathieu BDEN, 6 à 3, 6 à 7, 2, 7 à 5, après un combat de 2h21 de jeu. Que le match s'annoncerait compliqué, Simon l'a compris dès le début du premier c'est tout. Après avoir breaké d'entrée son adversaire, il a perdu ses deux jeux de service. Malgré un petit sursaut dans la deuxième manche, remporté au tea break, 7 à 2, le 72e mondial s'est finalement incliné en se faisant prendre une ultime fois son service. Pas un hasard.